Bonjour chers étudiants, on est sur notre deuxième capsule de microéconomie dans le cadre de notre pédagogie de renforcement. Il va être consacré au marché du monopole. On va voir dans cette capsule la notion du monopole, le monopole discriminant, principe, et un cas pratique en fin de compte qui s'applique pour la situation du monopole discriminant et dans lequel on va voir également la tarification au coût marginal et la maximisation du chiffre d'affaires. Commençons par la notion du monopole. Qu'est-ce qu'on veut dire par un marché de monopole ? Donc la situation du monopole est lorsqu'un seul offreur est face à plusieurs demandeurs. Le premier monopole auquel on va penser en termes de situation d'équilibre, c'est le monopole simple. Dans ce cadre, la condition d'équilibre, c'est l'égalité entre la recette marginale, c'est-à-dire la recette de la dernière unité vendue, qui doit être égale au coût marginal, c'est-à-dire le coût de la dernière unité produite. Comme remarque, on va préciser la méthode de calcul de la recette marginale à travers l'équation de la demande. Si vous avez l'équation de la demande qui se présente comme ainsi, P est égale à moins A fois la quantité plus B, donc il a une pente négative, sachant que A est un chiffre positif, donc la recette marginale n'est rien d'autre que moins 2A, la pente, multipliée par la quantité plus B. Pour expliquer par un petit exemple très simplifié, si vous avez la formule de P moins 3Q plus 10, la recette marginale directement va être égale à moins 6Q plus 10. Vous pouvez passer directement de calcul du prix, c'est-à-dire la fonction de la demande, vers la recette marginale. La démonstration, c'est qu'il y a entre les deux, une recette totale qui est égale à moins 3Q au carré plus 10Q. Le pouvoir du monopole, donc l'entreprise qui est en situation de monopole, c'est-à-dire qu'elle est seule sur le marché, elle a un pouvoir mesuré par ce qu'on appelle l'indice de Lerner. Cet indice de Lerner est égal à la différence entre le prix et le coût marginal divisé par le prix, c'est-à-dire le pourcentage de la différence entre le prix et le coût marginal. Comme on l'a vu au niveau du marché de concurrence pure et parfaite, l'entreprise maximise son profit lorsque le prix est égal au coût marginal, ce qui limite son pouvoir sur le marché, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de pouvoir sur le marché. Par contre, une autre entreprise en monopole, il a un prix supérieur à son coût marginal qui lui permet d'avoir un pouvoir du monopole. Plus le prix est élevé, plus le pouvoir est important, plus le coût marginal également, plus l'entreprise il maîtrise son coût, et son coût marginal est faible, plus il a également un pouvoir sur le marché. On peut le calculer également par la formule suivante. 1 sur la valeur absolue de l'élasticité. Je précise également dans cette remarque que l'entreprise dans un marché de monopole est en situation de faiseur du prix et non preneur du prix, comme dans la concurrence pure et parfaite. C'est-à-dire que c'est elle qui détermine le prix. Et le prix, elle respecte toujours sa condition d'équilibre. Donc, recette marginale est égale au coût marginal qui lui permettra d'atteindre toujours le profit total maximum. Le deuxième point, c'est le monopole discriminant. Qu'est-ce qu'on veut dire par monopole discriminant ? C'est lorsque une entreprise pratique pour le même produit deux prix différents, donc il aura deux marchés. Comme le schéma qui se présente ainsi. Une entreprise au monopole, il pratique un prix et il vend une quantité sur le premier marché. Il pratique un prix et il vend une autre quantité sur le marché deux. Donc, l'entreprise, pourquoi il va pratiquer deux prix différents sur son marché et pourquoi il va séparer les marchés ? Sur la base de quoi ? C'est sur la base de la situation de sa demande ou bien le comportement de sa demande. Dans une entreprise au monopole, et s'il constate que sa demande n'est pas homogène par rapport à la réaction au prix, c'est-à-dire par rapport à son élasticité, il peut pratiquer des prix différents qui diffèrent selon l'élasticité. Pourquoi ? C'est pour gagner plus. Donc, lorsqu'il constate que la demande n'est pas homogène, il a une élasticité qui est faible, dans ce cas-là, il a intérêt à pratiquer un prix qui est élevé. Il vend dans des quantités faibles. S'il trouve que son élasticité est élevé du marché, d'une partie de la demande, il applique un prix qui est faible et il vend une quantité qui est très importante, ce qui lui permettra de maximiser son profit encore plus la vente. En réalité, bien en pratique, quand est-ce que l'entreprise est pratique cela ? Vous allez le remarquer, par exemple, dans le transport des trains, par exemple. L'entreprise, il réserve une classe 1, une classe économique. Pour la classe 1, les clients, ils sont beaucoup plus intéressés par le confort, ils sont prêts à payer un prix qui est plus élevé. Alors que dans la deuxième classe, ou bien dans la classe économique, les clients, ils sont beaucoup plus intéressés par payer un prix faible, et par conséquent, le prix, il est moins élevé, avec des conditions minimales en termes de qualité, ou bien du confort. Donc, pour résumer, le fait d'avoir un marché qui n'est pas homogène par rapport à l'élasticité, c'est-à-dire qu'il y a des élasticités différentes, incite l'entreprise à pratiquer des prix différents et par conséquent, augmenter son profit. Comme on vient de le dire, la différence de prix se justifie par la différence des élasticités. Plus exactement, si l'élasticité du prix 1 est supérieure à l'élasticité du prix 2, donc le prix 1, il serait inférieur au prix 2, c'est-à-dire que le prix élevé, il est pratiqué pour l'élasticité faible, et le prix faible, il est pratiqué pour l'élasticité élevée. Ce qui entraîne que le profit total sans discrimination est inférieur au profit total avec discrimination. Cela est justifié par la différence des recettes totales suite à la différence des prix. Ce qui change lorsqu'on applique la discrimination, c'est la recette totale. Le coût total, il va rester le même parce que la quantité globale, il sera la même. Donc, la recette totale suite, à la différence des prix qui seront appliqués, il va augmenter suite à la discrimination. Maintenant, si vous avez un cas ou il y a un exercice, comment déterminer la situation optimale dans le cadre d'un monopole avec discrimination ? Donc, j'ai synthétisé cette détermination de la situation optimale ou bien la résolution du cas en trois étapes. L'étape 1, l'étape 2, puis l'étape 3. Après ça, on va faire un cas pratique qui relate l'ensemble des notions que nous avons eues. Dans la première étape, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, nous avons des demandes qui sont différentes. On détermine la demande globale qui consiste à faire la somme des quantités 1 et 2 et avoir une équation dans laquelle il y a la quantité en fonction du prix. Pour l'appliquer, on pose que le prix, il est unique, c'est-à-dire le prix dans le marché 1 est égal au prix dans le marché 2 égal au prix un prix unique. Donc, cette situation va nous permettra de passer de la discrimination à sans discrimination. Une étape intermédiaire qui va nous permettre de revenir par la suite à la discrimination de notre situation initiale. Dans une deuxième étape, on détermine l'équilibre du monopole simple. Comme on vient de le voir, nous avons une quantité globale et nous avons un prix global. J'égalise la recette marginale au coût marginal. Donc, le calcul de la recette marginale se fait à travers l'équation de la demande comme on l'a déjà présenté avant. Et par la suite, on calcule la quantité globale, le prix unique et le profit total qui est sans discrimination. Dans la troisième étape, on applique la discrimination en posant la condition. Donc, notre condition phare, c'est celle-là. La recette marginale est égale à la recette marginale 1 est égale à la recette marginale 2. C'est-à-dire qu'il y a égalité des recettes marginales. Ce n'est pas la somme, mais l'égalité. Donc, l'égalité, comment on le fait en pratique ? On remplace la quantité dans la fonction de la recette marginale globale. Nous avons déjà déterminé la quantité globale et ça va nous donner la recette marginale en chiffres. J'égalise la recette marginale 1 par rapport à la recette marginale qui est en chiffres pour déterminer la quantité 1 puis on remplace pour déterminer le prix 1. On égalise la recette marginale 2 avec la recette marginale en chiffres, ce qui va nous permettre de déterminer la quantité 2 et ce qui va nous permettre de déterminer le prix 2. Vous allez me dire que dans les données, nous avons P1 et P2. Donc, on passe du P1 vers P vers la recette marginale en appliquant la formule que nous avons vue de passage de la fonction de la demande vers la recette marginale. Une fois que nous avons obtenu Q1, Q2, P1 et P2, on peut vérifier l'égalité que Q1 plus Q2 est égal à Q. Si vous avez bien mené les calculs, vous allez trouver le même chiffre. On calcule par la suite le profit total avec discrimination. Ce n'est rien d'autre que la recette totale 1 P1 fois Q1 plus la recette totale 2 P2 fois Q2 et ce qui va nous donner, on va déduire le coût total. Je précise ici que dans certains exercices, et ça depuis quel que soit le marché, quel que soit l'exercice, que parfois on note la quantité par Q et parfois on note par X. Ça revient au même. Si vous trouvez dans les cas avec Q, vous travaillez avec Q. Si vous le trouvez avec X, travaillez avec X. Dans tous les cas, ça signifie la quantité, que ce soit la quantité globale ou la quantité du premier marché ou la quantité du deuxième marché. Notre cas pratique va se présenter ainsi. LBC est l'unique cinéma, c'est pour avoir une situation de monopole, d'une petite ville universitaire. La clientèle de ce cinéma est composée des étudiants et des non-étudiants. Donc nous avons deux catégories, deux statuts différents, deux demandes différentes. Le coût total du cinéma est égal à 20 Q plus 50 ou Q représente le nombre des tickets en milliers. La demande par mois des étudiants, la première demande, est égale à P1 est égale moins 5 Q1 plus 80. La demande par mois des non-étudiants est égale à P2 moins 20 Q2 plus 180. Ce qui est demandé ? Première question, calculer le prix de vente unique et la quantité des tickets vendus si la direction décide d'appliquer un prix unique. Préciser le profit total puis le pouvoir du monopole. Deuxième question, le responsable financier suggère à la direction générale du cinéma d'appliquer un prix différent selon le statut étudiant et non-étudiant. Déterminer dans ce cas, les prix et les quantités des tickets appliqués pour chaque catégorie. Préciser le profit total dans ce cas. Troisième question, la suggestion du directeur commercial est-elle favorable pour l'établissement ? Expliquer la différence entre les profits des deux situations. Quatrième question, comment peut-on justifier l'instauration d'un tarif discriminant en faveur des étudiants autrement dit, quelle est la base de discrimination par les prix ? Cinquième question, le responsable commercial propose de maximiser le chiffre d'affaires. Est-elle une proposition plus avantageuse pour l'établissement ? Le conseil municipal intervient et exige à la direction une tarification au coût marginal pour préserver les avantages des citoyens dans l'accès à la culture cinématographique ? Calculez le prix de vente et la quantité des tickets vendus et précisez le profit total dans cette situation. On va commencer à répondre à notre exercice. Nous avons la première question, calculer le prix de vente unique et la quantité des tickets vendus si la direction décide d'appliquer un prix unique. préciser le profit total puis le pouvoir du monopole. Donc un prix unique signifie qu'il s'agit bien d'un monopole sans discrimination. Donc on va revenir de la segmentation de la demande vers une demande unique, c'est-à-dire une demande sans discrimination. Donc on lance d'après les données la première demande des étudiants moins 5Q1 plus 80 et la demande des deuxièmes des noms étudiants moins 20Q2 plus 180. Donc la première chose c'est que je vais chercher la fonction inverse de la fonction de la demande en écrivant les quantités en fonction des prix puis je remplace les prix par un prix unique. La demande totale on le sait c'est Q1 plus Q2 avec le prix est un prix unique. j'écris Q1 en fonction du prix est égal à moins 1 sur 5 P1 plus 16 directement Q1 est égal à moins 1 sur 5 P parce que P est égal à P1 est égal également à P2. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai écrit la quantité en fonction de P1. De la même façon j'écris la quantité 2 en fonction de P2 ça nous donnera c'est moins 1 sur 20 P2 plus 9 donc je remplace P2 qui est égal à P par le prix unique. Maintenant j'ai la quantité Q1 en fonction de P et la quantité Q2 en fonction de P également. Je peux faire la somme des deux pour retrouver la quantité globale. donc Q1 moins Q2 plus Q2 est égal à Q donc moins 1 sur 5 P plus 16 moins 1 sur 20 P plus 9 je fais mes calculs et je trouve que P est égal à moins 4Q plus 100. Si je veux passer par la recette totale je multiplie le prix par la quantité j'aurai moins 4Q au carré plus 100Q. Ça sert à quoi ? Ça sert à déterminer la recette marginale. La recette marginale est égale à moins 8Q plus 100 je multiplie le 4 par 2 ça vient d'où ? C'est la dérivée qui va faire descendre le 2 pour être moins multiplié par et je préserve moins plus 100 donc et parce que Q c'est à la puissance 1. Le coût total on l'a déjà 20Q plus 50 ce qui va nous donner un coût marginal qui est égal à 20 après la dérivée du coût total. Maintenant dans la situation d'équilibre nous avons la recette marginale est égale au coût marginal je remplace la recette marginale par sa valeur moins 8Q plus 100 est égale à 20 8Q est égale à 100 moins 20 donc 8Q est égale dans ce cas-là 80 et enfin Q est égale à 80 sur 8 est égale à 10 le prix maintenant est égale moins 4 fois 10 plus 100 est égale à 60 qu'est-ce que j'ai fait j'ai remplacé la quantité par sa valeur au niveau de la fonction du prix donc si j'applique un prix unique tout le monde serait prêt à payer 160 unités monétaires pour rentrer au cinéma et on aura vendu 10 000 tickets parce que les quantités sont exprimées au milieu du nombre de tickets le profit total est égale à la recette totale moins le coût total ce qui va nous donner 10 fois 60 moins 20 fois 10 plus 50 ça c'est la fonction du coût total et ça c'est la fonction de la recette totale j'ai remplacé le prix et la quantité par leur valeur cela va nous donner un profit sans discrimination qui est égale à 350 c'est le cas du cinéma si il n'applique pas la discrimination ils vont s'éthiquer à un prix unique que vous soyez étudiant ou non étudiant qu'on est-il maintenant du pouvoir du monopole donc on sait que le pouvoir du monopole il est mesuré par l'indice de Léonard qui est égal à pay moins le coût marginal divisé par le prix donc je remplace le prix par 60 le coût marginal on a calculé est égal à 20 donc ça va nous donner 2 sur 3 ou bien 0,67 je peux également l'exprimer en pourcentage à 67% ça c'est le pouvoir du monopole pour le cinéma dans cette situation on peut également utiliser la formule de Lerner sous la forme de 1 sur la valeur absolue de l'IRT l'élasticité l'élasticité est égale à 1 sur P' fois le prix sur la quantité d'après l'équation de la demande P' est égale à moins 4 le prix de l'équilibre est égal à 60 et la quantité est égale à 10 je remplace chaque élément par sa valeur ça va nous donner une élasticité qui est égale à moins 1,5 je la remplace dans la formule c'est 1 sur la valeur absolue de l'élasticité 1,5 ça va nous donner une valeur de 0,67 qui ressemble à la première que j'ai calculée donc dans votre exercice à moins qu'on vous demande d'appliquer les deux formules vous pouvez utiliser la formule qui vous paraît la plus simple soit la première formule entre le prix et le coût marginal soit à travers le calcul de l'élasticité si vous avez déjà calculé l'élasticité dans une question précédente la deuxième question donc il y a la suggestion de responsables financiers qui va suggérer suite à ces études c'est-à-dire il vaut mieux appliquer deux statuts des étudiants pour un prix et des non-étudiants pour un autre prix parce que leur fonction de demande sont bien et bien différentes on vous demande de déterminer le prix et la quantité des tickets appliqués pour chaque catégorie et préciser le profit total donc il s'agit dans notre cas d'un monopole avec discrimination donc il suggère tout simplement d'appliquer la discrimination selon le statut d'étudiant ou non-étudiant donc à l'équilibre on sait bien que la recette marginale et là on va suivre les étapes que nous avons vues précédemment au niveau du résumé de notre théorique la recette marginale est égale à la recette marginale 1 est égale à la recette marginale 2 donc il faut calculer la recette marginale donc est égale au coût marginal est égale à 20 on a le prix 1 est égale à moins 5 Q1 plus 80 ça c'est la fonction de demande des étudiants ce qui va nous donner directement la recette marginale 1 je multiplie le premier terme la pente par 2 ça va nous donner moins 10 Q1 plus 80 de la même façon je vais écrire la fonction de la demande des non-étudiants que j'ai dans les données et je vais passer à la recette marginale de moins 40 Q2 plus 180 on a déjà déterminé on sait bien que la recette marginale 1 est égale à la recette marginale qui est égale à 20 donc à partir de cela je dégage la quantité 1 c'est 80 moins 20 divisé par 10 qui est égale à 6 et je fais la même chose pour la recette marginale de moins 40 Q2 plus 180 qui est égale à 20 parce qu'ils sont égales à la recette marginale donc et là je vous conseille toujours de calculer bien avant la recette marginale globale en chiffres avant de l'égaliser avec les recettes marginales 1 et 2 donc et je détermine que la quantité 2 est égale à 180 moins 20 sur 40 est égale à 4 je précise bien que si je fais la 100 pour vérifier 6 plus 4 ça nous donne 10 c'est la quantité globale que nous avons déjà déterminée dans la première question maintenant pour déterminer le prix il suffit de remplacer la quantité maintenant sur la fonction du prix et non dans la recette marginale pour remplacer au niveau de la recette de la fonction du prix moins 5 fois 6 la quantité 1 plus 80 donc 50 pour les étudiants et un deuxième prix qui est égal à 100 pour les non étudiants vous voyez les étudiants on va leur demander de payer 50 c'est inférieur à 60 globale et les non étudiants on va leur demander de payer 100 la question qui se pose suite à ces discriminations est-ce que c'est bénéfique pour le cinéma est-ce que ça va augmenter son profit total donc le profit total avec discrimination on l'avait précisé avant c'est la recette totale 1 plus la recette totale 2 moins le coût total je fais l'application numérique ça va nous donner 450 comme vous pouvez le constater elle est supérieure au profit total avec sans discrimination on passe maintenant à la troisième question la suggestion du directeur commercial est-elle favorable pour l'établissement expliquer la différence entre les profits des deux situations donc nous avons le profit total sans discrimination est égal à 350 avec l'excrimination à 450 si je fais la différence une variation du profit total je trouve une variation positive de 100 qui est supérieure à 0 donc il a bel et bien fait augmenter le profit total de l'entreprise suite à sa suggestion ce qui nous permet de dire que sa suggestion elle est favorable cette différence entre les profits s'explique par l'augmentation des recettes totales après discrimination comme vous pouvez le constater si je fais la variation de la recette totale si je fais la différence entre la recette totale avec discrimination et sans discrimination je trouve la même différence qui est égale à 100 donc cette augmentation de 100 qui est le profit total elle est due à l'augmentation vue de la recette totale comment peut-on justifier l'instauration d'un tarif discriminant en faveur des étudiants autrement dit quelle est la base de la discrimination par les prix je pense que cette question on l'a bien relatée au niveau de l'explication de monopole discriminant nous avons dit que l'instauration du tarif discriminant se justifie par la différence de quoi ? des élasticités des demandes des étudiants et des non-étudiants ils ont bel et bien deux élasticités différentes deux comportements différents par rapport au prix ce qui va permettre de dire en termes de chiffres on calcule les élasticités des étudiants en appliquant la formule de l'élasticité 1 sur P' fois P1 sur Q1 ce qui va nous donner une élasticité de moins 1,67 pour les non-étudiants on va appliquer également et calculer leurs élasticités on va trouver une élasticité qui est égale à moins 1,25 donc l'élasticité des étudiants en termes de valeur absolue est plus importante que l'élasticité des non-étudiants ce qui va nous dire qu'en appliquant des prix qui sont plus avantageux c'est-à-dire inférieurs à l'élasticité la plus élevée et des prix plus élevés pour l'élasticité la plus faible la cinquième question le responsable commercial maintenant il va vous proposer de maximiser le chiffre d'affaires est-elle une des propositions plus avantageuses pour l'établissement donc on va partir de l'idée qu'on doit maximiser le chiffre d'affaires c'est-à-dire qu'on cherche à maximiser la recette totale donc la recette totale c'est quoi le chiffre d'affaires c'est le montant des ventes et il s'agit de la recette totale donc maximiser la recette totale veut dire deux choses veut dire que la recette marginale est égale à 0 et la recette marginale prime c'est-à-dire la dérivée seconde de la recette totale elle doit être inférieure à 0 donc la recette marginale est égale à moins 8Q plus 100 on l'a déjà déterminé dans la première question c'est la recette marginale globale est égale à 0 et la dérivée de cette recette marginale bien sûr est égale à moins 8 ce qui est inférieur à 0 donc la condition de deuxième ordre elle est bien vérifiée il s'agit d'un maximum donc à travers cette égalité on détermine la quantité qui est égale à 100 sur 8 qui va nous donner égale à 12,5 on a fait augmenter suite à la maximisation du chiffre d'affaires on a fait augmenter la quantité à 12,5 et on a fait baisser le prix qui est devenu égal à 50 si je calcule le profit total je trouve qu'il est égal à 326 la proposition elle est moins avantageuse pourquoi ? parce que le profit total donc sans avec discrimination il est beaucoup plus important et également que le profit que nous avons est un profit qui est faible que ce soit avec ou sans discrimination donc il fallait bien passer par la discrimination qui est la plus avantageuse je dis bien pour la direction du CNEMA le conseil municipal intervient donc peut-être que le conseil municipal suite à une pression de la population à des prix qui sont élevés à la discrimination etc donc il a subi une pression qu'il a cherché une solution pour faire baisser les prix donc qu'est-ce qu'il va exiger ? il a exigé une tarification au coût marginal c'est-à-dire quoi ? qu'il va demander à l'entreprise de pratiquer un prix qui est égal au coût marginal pourquoi ? pour préserver les avantages des citoyens dans l'accès à la culture cinématographique et pour lui enlever le pouvoir du monopole donc calculer le prix de vente et la quantité des tickets vendus et préciser le profit total donc dans notre cas qu'on vient de le dire le prix est égal au coût marginal je calcule le coût marginal je trouve qu'il est égal à 20 et le prix est égal à moins 4Q plus 100 c'est le prix unique que nous avons déjà dans la première question je fais l'égalité la quantité du coup il va monter on va faire bénéficier plus de monde au niveau de l'accès au cinéma mais le profit le prix il va baisser largement il va être égal à 20 c'est très avantageux pour la population mais le problème que nous allons trouver un profit total qui est égal à moins 50 donc le cinéma il va être dans une situation perdante donc si le conseil municipal va exiger qu'un prix qui est égal au coût marginal peut-être qu'il va penser à faire une subvention pour ne pas faire léser pour ne pas faire perdre le cinéma et la direction du cinéma et dans ce cas là pour ne pas l'obliger à fermer ses portes ainsi prend fin notre capsule sur le monopole comme vous pouvez le constater on a fait on a fait le monopole simple le monopole discriminant principe de calcul et un cas pratique on a vu également dans le cas pratique comment on procède si nous avons une question qui nous impose de faire la maximisation de la recette totale ou via la maximisation du chiffre d'affaires ou bien si on nous demande de calculer avec une tarification qui est égale au coût marginal on va continuer dans la capsule suivante dans le monopole mais dans le cas du monopole avec plusieurs établissements je vous laisse découvrir ça au niveau de la capsule suivante ainsi prend fin notre capsule comme à l'accoutumée si vous avez des questions vous pouvez passer par nos commentaires ou bien par le mail académique et merci pour votre attention